C'est parti YouTube, on ouvre la porte. Je suis pas prête à me cacher. Chie, tout va bien ? Oh merde. Chie ? C'est pas Chie. Quoi ? Elle a dit que le rouge m'allait comme un gant ? Yukiko ? Mais non mais on sait comment ça marche. Je détestais mon nom. Non, Yukiko, neige. La neige c'est froid, ça fond, éphémère, sans valeur. Mais c'est parfait pour moi. À part hériter de l'auberge, je ne vaux rien. Pourtant Chie m'a dit que le rouge m'allait comme un gant. Ce sont les pensées d'Ukiko ? Je me souviens qu'on avait entendu celle de Saki aussi. Ah oui, si ce château est là, c'est sans doute le fait de cette Yukiko. Yukiko ? Chie était la seule qui donne un sens à ma vie. Elle est pleine de vie, forte, elle peut tout faire. Elle a tout ce que je n'ai pas. Comparé à elle, je... Chie me protège. Elle veille sur ma vie sans valeur et moi je ne la mérite pas. Chie est trop gentille. Yukiko, je... Chie est trop gentille. Ah putain. Chie est trop gentille. Cette blague. Quoi ? Ah merde. Ok, attendez. Merde. C'est où, c'est bon. Oh merde. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme pour Yosuke. Elle a perdu contrôle de son moir foulée et maintenant c'est une ombre. On parle de la même Yukiko. Je la protège, c'est ça ? Elle m'a dit qu'elle est... Elle dit elle-même qu'elle est sans valeur. Et c'est bien comme ça. Qu'est-ce que tu dis ? Yukiko, tellement belle, jolie teint, si féminine. Tous les garçons lui courent après. Elle le sait très bien. Elle ne peut rien faire sans moi. Ah merde, je crois que j'ai skippé une ligne des logs. Je vois mieux qu'elle. Tellement mieux. Non ! Jamais j'ai pensé ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit protéger Chie. Il y a un déni d'été là un peu. Pas trop, non ? On doit protéger Chie, maintenant. Non, ne l'approchez pas. Ne me regardez pas. Chie, calme-toi. Non, non, c'est pas moi, ça. Arrête, imbécile, arrête de dire ça. Voilà, voilà. En fait, c'est moi qui suis incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Je ne peux pas gagner. En tant que fille, encore moi, en tant qu'individu, je suis lamentable. Mais Yukiko dépend de moi. C'est pour ça qu'elle est mon amie. Je ne la cherche jamais à mon emprise. Elle est trop importante pour moi. Mais non, c'est pas comme ça que je la vois. Alors tu vas encore me tourner le dos, refuser de m'accepter ? Mais tout a changé. Quand l'heure viendra, elle ne restera que moi. Et c'est bien comme ça, puisque je suis toi. Arrête ! Tu... Chie, non ! Tu n'es pas moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Chier ! Elle est là ! Vous devez utiliser vos pouvoirs ou vous devez chier ? Qu'est-ce que c'est que cette personne-là méga chelou ? Ah ! Alors à votre avis, ça va être elle l'amoureux ou... Eh mais c'est chier ! Salut Aldrin, comment tu vas ? T'as dit en ce mois de mai. C'est vrai ! Ah merde ! Pardon. Oui, oui, c'est vrai. Je suis une ombre ! T'as l'éluvrez moi ! Qu'est-ce que vous croyez faire ? Vous voulez défendre la vraie moi ? Vous allez me le payer ! La ferme ! Arrête d'être aussi pénible ! Chier ! Tiens-moi encore un peu ! Vous pensez pouvoir m'arrêter comme ça ? Bah... Globalement, oui. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yosuke, là ? Il est en train de viber ou il est en train de bugger ? Yosuke ? Je crois qu'il est en train de... Oh là, il a failli faire tomber son putain de couteau. Conserve les PC, ordre direct. Ordre direct ! Bah voilà, c'est bon ! Compétence, Zio. C'est bien qu'il soit tout faible, là, Zio. Ce serait pratique. Ah bah voilà ! Ah bah c'est beaucoup mieux ! Garou. Ah, voilà. Je voulais pas backseat. Petit pas de breakdance. Je sais pas, hein. Il a l'air de faire des conneries, quand même. Comment tu vas, le druine ? Vas-y, on va lui mettre la pâtée, là. Il faut encore que je baisse les bruitages, hein. C'est terrible, hein. On dirait que vous n'apprendrez rien sans souffrir ! Ah bon ? Quoi ? J'en bats les couilles ! Ah non, merde ! Euh, faut que je le réveille, c'est ça ? Objet. Attends, elle est confuse, là. On va aller avec 53,1... Putain, merde. Persona, Pixie... Merde, je sais pas quelle est la faiblesse de Pixie, j'ai pas fait gaffe... Panique peur et rage dans l'allié. J'ai pas vérifié les faiblesses de Pixie. Je pense que je suis dans la merde, mais bon, c'est pas grave. Mur vert, qu'est-ce que c'est encore, ces cochonneries ? Résistance au vent augmentée, super ! Zanagi... C'est pas grave, on va aller rentrer dedans. Compétence... Ah merde, Racunda, en taille, pardon, c'est un coup de DPV. C'est pas grave, non ? Brah ! Oh merde, Résistance, fait chier. Ça y est, il se réveille. Le problème, c'est que là, on a vu que... On a vu que Garou allait pas marcher, c'est ça ? Donc on va plutôt faire un DIA sur le protagoniste. C'est chiant parce que, autant, dans Persona 5, notre perso s'appelait Joker et on pouvait se référer à lui comme ça. Autant là, vraiment, il a pas de nom, quoi. Bah ouais, ça fait chier, quoi. Je vais le garder. Et du coup, compétence... Garou, mais elle a encore sous résistance, non ? Ouais. Ombro de chier, regarde Yosuke avec mépris. Bah, en même temps, je peux rien faire à part taper, en fait. Oh là, mais en fait, c'est lui, avec ses katanas, qui pète les couilles. Et tu vas rester résistante au vent combien de temps encore, là ? Elle saoule, en vrai, là. Ha ! C'est pitoyable ! Vous êtes tellement sérieux et le combat commence à peine ! Ça y est. Bah oui, mais du coup, voilà, l'autre, il est encore... Putain ! Oh, non ! C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, regardez, 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 regardez. Regardez, c'est bon. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, parce que sinon, il aurait été étourdi, il aurait rien fait, alors que là, vu qu'il est mort, on le reste, c'est bon. Ok. Montre-leur qui fait la loi, allons-y. De toute façon, je pense qu'on a rien de mieux à faire, non ? Ah ! Yosuke, il s'est fait dégager de la mêlée. Mur vert, encore. Mais c'est trop chiant, ça ! C'est trop chiant, en vrai ! Il y a un nom, mais je sais pas comment tu peux savoir qui a un nom. Mais c'est terrible, et ces bruitages, c'est terrible. Ah, le protagoniste ! Oui, non, mais je veux dire, tu vois, c'est comme... C'est comme Joker, non, mais c'est horrible, ces bruitages, par contre, c'est vraiment affreux. Merde. C'est horrible, ces bruitages. C'est-à-dire que j'ai déjà baissé sous le niveau. Vous êtes idiots ou quoi ? Pourquoi vous prenez la défense d'une sale pouf dans son genre ? Donc il va encore crever, là. Voilà, bien. Putain, en fait, il aurait vraiment fallu que j'utilise mon truc pour le... Bon, il faudra en acheter beaucoup, des perles de vie. Il s'appelle You. Oui, mais je veux dire, autant Joker, dans Persona 5, son nom canonique, c'est Ren, je sais plus quoi, là. Ren, Akamaki, ou quelque chose dans le genre, quoi. Autant, il a un nom de code qui supplante le nom que vous lui donnez en début de jeu, parce que dans Persona 5 Royal aussi, je m'étais appelé Pokétchou. Ren, Amma, merci, Amamia, merci. Amamia, ok, t'es l'homme, maman. Pardon, excuse-moi. Et, euh... Ouais. Alors, euh... Voilà. Et du coup, euh... Je suis musical, ce soir. Et du coup, euh... Il y avait Joker. Donc, quand il se passait un truc, on pouvait dire... Ou Akira Kurusu, mon gars. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il y avait un truc auquel on pouvait se référer, tu vois. Quand on parlait de Joker, on parlait de Joker. Voilà. Là, euh... Merde, connerie. Il faut que je soigne l'audite. Aïe, aïe, aïe. Euh... Analyse. Elle est neutre à la foudre. Je pourrais aussi faire des compétences là-dessus. Mais on va plutôt faire... Persona. Pixie. Etat. Neutre à la foudre. Et bah, c'est parti. Changer de Persona. Compétences. D.A. Merci. Attaque. Il y a un dessous qui est avec Mépris. Donc là, on va faire... Euh... Compétences. D.A. Sur lui. Et là, normalement, on arrive au tour où l'autre, elle va arrêter de me saouler. Et donc, on va faire garde. Voilà. Elle va refaire son truc, ma Zio. Mais vu qu'on l'a gardé, c'est bon. Parce qu'on est un mec malin. Voilà. Et là, on fait Persona. Izanagi. Ok. Et là, on fait... Euh... Compétences. Zio. Que je saule. Il y a Sensei. On peut l'appeler Sensei, c'est vrai. Et après, le wiki, il va être appelé leader à un moment. Allez. Ça backseed déjà, quoi. Ça backseed déjà. Putain, il m'a spoilé le jeu. Bah, ça sert à un continu. Il m'a spoilé le jeu. On se parle de Simblank. Ne vous manquez pas de moi. Vous n'êtes pas de taille. Elle recommence sa cochonnerie, là. Donc là, attaque. Vraiment, ces bruitages, c'est problématique. Aldruine, t'avais les mêmes bruitages ou pas ? C'était aussi casse-couille chez toi ou... Ma buffu. Ah, il fait de la glace. D'accord. Non, non, t'inquiète. Ok, toi, viens. Ok. 7000 yens. On a racketté de chier. Agui, augmenté de 3. Très bien. Très bien. Très bien. Chier, tu n'as rien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tu n'as plus rien à dire ? Arrête, chier, c'est fini. Mais ! Tu es plus que cette chose. On a tous plusieurs visages. On comprend. On comprend. Hein ? Il a raison. J'ai vécu la même chose. Alors, je peux comprendre. Je veux dire, on a tous un côté comme ça. D'accord, je commence à voir. Tu es moi. Une partie de moi que je ne pouvais pas pardonner. Que j'essaye d'ignorer. Mais tu existes. Tu es une partie de moi-même. La force du cœur nécessaire à l'introspection s'est manifestée. Metanoia ! Elle est trop stylée, sa persona ! C'est une ref à Bruce Lee ? J'arrive pas à savoir. Du coup, ce n'est pas l'amoureux du tout. Chier a accepté son autre soin. Elle a obtenu le masque servant à surmonter les épreuves de la vie. La persona Tomoe. Ah bah si, hein. Par contre, Sensei, l'appât... L'appât, ça, ça doit être un genre de sein. De quoi ? Ah bah oui, c'est la carte X. C'est vrai qu'une part de moi pense ça. Mais je ne mentais pas en disant que Kiko était mon ami. Ça, on le sait bien, va. Oh là, t'es chier ! Je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. T'as pas l'air d'aller bien du tout. Et je parie que maintenant, tu peux utiliser les mêmes pouvoirs que nous. Hein ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre, on fait une pause. Hein ? Bah, on fait une pause. Entendu, mais retourne dans l'entrée alors, c'est dangereux ici. Qui a dit que j'avais besoin de me reposer ? Je peux continuer ! Ne te force pas ! On sait que tu en es capables. C'est juste qu'on doit sauver Yukiko à tout prix. Maintenant que tu as ce pouvoir, tu peux combattre avec nous. Ce sera mieux pour nous une fois que tu seras en forme. C'est pour ça qu'on veut rentrer et récupérer. Mais Yukiko est toujours là-dedans ! Si ça, c'était vraiment ce qu'elle ressent, alors je dois absolument la voir lui parler. Je ne suis pas aussi forte qu'elle le croit. C'est parce qu'elle était avec moi. Parce qu'on était toujours ensemble. Je pouvais me comporter comme ça, sans elle, je... Tu dois reprendre des forces. Après, tu pourras lui dire. Yukiko est normal. Les ombres n'attaquent pas les gens normaux. Elles n'attaquent que quand le brouillard se lève ici. Yukiko ne risque rien jusque-là, c'est ça ? Je vous le garantis ! Mais pourquoi ? Je ne comprends toujours pas. Teddy nous a expliqué que la météo d'ici était l'inverse de notre monde. Quand il y a du brouillard chez nous, il se lève ici. C'est à ce moment-là que les ombres attaquent. Donc même si on part un moment, Yukiko ne sera pas en danger, tant qu'il n'a pas dépendant de brouillard. C'est sûr et certain. C'était pareil pour la présence de Saki, pour la présentatrice Saki. Tu te souviens ? Il y avait du brouillard en ville le jour où elles sont mortes. Tu veux dire ? Qu'elles ont été tuées par leur alter ego ? En général, le brouillard apparaît après qu'il a plu. Il fait beau ces derniers temps. Ne pourrez pas tout de suite. T'inquiète pas, on vérifiera la météo dès qu'on sera rentré. Comment ça ? Il fait beau ces derniers temps. Il pleut tous les soirs en ce moment. Mais je ne peux pas faire demi-tour alors qu'on est arrivé si loin. Yukiko est toujours là, toute seule. Elle peut être morte de peur. Alors dis-moi, on a encore combien de chemin à faire pour arriver jusqu'à Yukiko ? Mais, eh ben... Tu ne sais pas ce qui nous attend. Des ennemis encore plus forts ? Qui sait ? Si on fonce trop et qu'on se fait battre, qui se voit Yukiko ? On ne peut pas se permettre d'échouer à aucun prix. Je me trompe ? Bon. Prends des lunettes aussi de chier. Désolée pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû foncer comme ça toute seule. Pas de soucis, ils sont ensemble désormais. Je comprends ton sentiment. Agissons ensemble désormais. Pas de soucis. On va sauver Yukiko, on va le faire. On est d'accord ? D'accord ! La Bretagne du Japon. C'est un beau temps pour la Bretagne. Putain. Je me sens encore moins bien qu'à mon dernier passage. J'ai un mal de crâne atroce, vous tenez le coup vous ? On gère à l'aise. Pourquoi juste chier ? C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Ah, c'est vrai. T'as pas de lunettes. Ah oui, tiens. Depuis quand vous les portez ? Vous êtes devenus myopes ? C'est vrai, c'est maintenant que tu les vois. T'étais vraiment paniqué. Tadam ! J'ai une paire pour toi de chier. Et voilà ! Quoi ? Mais c'est fou ! C'est comme si le brouillard n'existait plus. Pourquoi tu ne les as pas sortis plus tôt ? Si tu les avais, bon sang. Eh, je viens de les fabriquer. Tu ne m'avais pas dit qu'elles viendraient alors c'était le pique-nique ? Euh, la panique. C'était donc ça. Je me demandais comment vous disiez pour voir où vous alliez. Je peux les garder ? Bien sûr, madame. Aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête. Mais je reviendrai avec ça sur le nez. Vous n'avez pas intérêt à venir ici sans moi compris ? On se promet, d'accord ? Personne ne doit venir seul. C'est bien trop dangereux. Résiste aux lunettes. Chiez, s'il te plaît. Écoute, elle a mal à la tête, tienne. Respecte les gens qui ont besoin de lunettes, par pitié. Et puis en plus, les lunettes, c'est un accessoire fashion, c'est tout. Si on ne travaille pas ensemble, on n'arrivera ni à résoudre cette affaire, ni à sauver Yukiko. Tu as raison, pas d'accord. Tu as raison. Je suis d'accord, je le jure. On va sauver Yukiko. On va résoudre l'affaire, ce sera facile pour nous. On va sauver Yukiko. À partir de demain, on essaiera de venir aussi souvent que possible après les cours et les jours de repos. Dis, tu voudrais être notre chef ? Tu étais le premier à obtenir ce pouvoir et tu te bats largement mieux que nous deux. Ce sera mieux pour tout le monde si tu fixes le rythme de l'enquête et nous, on te suit. Moi, ça me va bien d'être ton lieutenant. Je m'en occupe, pourquoi pas ? Non. Bon, pourquoi pas ? Ok, on te suit. Moi, je suis plutôt du genre conseiller, tu vois, un homme d'idées, pas un manager. D'accord avec Yosuke, je me sentirais bien mieux avec toi à la barre. D'accord avec Yosuke aussi, je me sentirais meilleur avec toi au barre. Teddy, tu peux arrêter s'il te plaît ? Je suis vraiment à la limite là. Vous avez été élu chef de l'équipe à l'unanimité. Vous allez vous plonger dans l'affaire avec vos amis, le périple a commencé. Oh là, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? La création de personnes alignées avec le mât sera favorisée. Le mât ? Le mât ? Mais qui c'est le... Quoi ? Vous avez établi un lien social avec le club des limiés. Le club des limi... Le club des... Le club des limiés. Le mât. Les fusions de personnes alignées avec le mât peuvent rapporter un bonus XP. On devrait se reposer pour être près demain. C'est pas toi le mât. Bah non, moi c'est la carte X. On devrait se reposer pour être près demain. Et n'oubliez pas de vérifier la météo, s'il pleut beaucoup, le brouillard suit. Alors soyons à l'affût. On doit aussi s'équiper pour notre prochaine virée. S'il pleut plusieurs jours, le brouillard peut s'installer et surveiller la météo en explorant le monde de la télévision. Explore le monde de la télévision occupera votre après-midi ou la période après les cours. Ok. Mais je sais pas, c'est pas moi le mât. Si ? J'essaye de repartir chez Jun's et de rentrer. Vous liez tous les trois. C'est l'heure du journal télévisé. Voilà pour les nouvelles mondiales. Passons aux informations locales. Dojima est silencieux, l'air sévère. Dis, je peux te poser une question ? Tu t'embarques pas dans des affaires louches au moins. Après ce qui s'est passé au poste cet heure-midi, est-ce que tu me caches quelque chose ? Bien sûr que non, rien d'important, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quelque chose de tracasse ? Écoute, je m'en veux d'avoir été trop occupé par le travail pour pouvoir discuter avec toi. Qu'y a-t-il ? Vous vous disputez ? Mais non, on se dispute pas. On n'est pas au commissariat, hein ? Ah, merci, Nanako. J'ai accepté d'occuper de toi. Ne t'embarque dans rien qui puisse te créer des ennuis. Compris. Et maintenant, les prévisions météo. Grâce à les antichiclones venus de l'ouest, le soleil printanier restera avec nous encore quelques jours. C'est la dame qui décide du temps qu'il va faire ? Mais elle est conne. Parce que quand elle dit qu'il va faire beau, il fait toujours beau, alors... Elle décide pas vraiment. Peu importe. Les infos continuent dans une atmosphère lourde. Ok. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter cette fois-ci, elle ? C'est pas bien de se disputer. Désolé, c'est pas ma faute. Désolé. Je suis désolé. J'ai plombé un an, c'est pas vrai. Bon, mets des trucs dans ton frigo, connard. Y'a rien dans son frigo. Y'a jamais rien dans son frigo, c'est terrible. J'ai pas la carte X dans mon tarot de Marseille, donc je sais pas de quoi te dire. Mais je ne sais pas non plus, Gerder. Franchement, j'en ai aucune idée. Ils sont en mode, oui, oui, la carte X. Hein ? Vous entendez, Nanako, vous appeler du rez-de-chaussée. Téléphone ! Mais comment ça, téléphone ? Qui m'appelle ? Ah, putain. C'est moi, monsieur Moroka. J'ai préparé quelque chose rien pour toi. J'allais te l'apporter, mais j'ai eu un contre-temps. Il faut que tu viennes le chercher. Où je suis, j'allais y venir. Je suis devant la station-service du quartier commerçant. C'est compris, allez dépêche-moi de venir me chercher. Quoi ? Moroka vous a convoqué. Quoi ? Où tu vas comme ça ? Écoute-moi bien, parce que je ne te le dirai qu'une fois. C'est peut-être normal pour les ados de la ville comme toi de sortir comme te faire les fous la nuit, mais on n'est pas en ville. C'est la campagne ici, et ta mère m'a chargé de délire sur toi. Tu n'es plus un enfant, je suis obligé de te faire confiance. Je suis obligé de te faire confiance quand je ne suis pas là. Mais je ne peux pas te laisser traîner dehors la nuit, compris ? C'est tout. Tu n'as pas te promené tard le soir sans une bonne raison, d'accord ? Santé que Dojima exerce son autorité sur vous, il veut renoncer à sortir ce soir. C'est le prof, on est d'accord que c'est le prof le méchant du coup. On est d'accord que le prof nous a dit, dépêche-toi de venir. C'était une tentative de nous planter de la part du prof ? Vous avez été convoqué par Moruka, vous ne pouvez pas refuser. Mais je n'ai pas le droit de sortir, connard ! Qui vient de t'appeler ? Ne me dis pas que tu comptes sortir à cette heure-ci. Mon prof principal veut me voir. Ton prof principal veut te voir ? Tu viens d'arriver et tu as déjà fait quelque chose de mal. Non, parle-toi là. Bon, je comprends. Va faire ce que tu as à faire et entre vite. Vraiment ? Alors, maison des Dojimas, entrez. Voulez-vous aller ? Il m'a dit où déjà ? J'ai oublié du coup avec ces conneries là. Quartier commerçant ? J'ai oublié. Ils m'ont tellement pété là, c'est là. Ah, tu l'as ! Plutôt que je l'aurais cru. Voilà l'uniforme de lycée que j'ai obtenu pour toi. Allez, prends ! Vous avez obtenu survêt de Yasuo. Dans le jeu, il y a de nombreux costumes différents à obtenir. Choisissez seulement dans le menu équipé pour parcourir le donjon dans cette tenue. C'est bon, tu l'as maintenant, tu fiches le camp ! Je dois remettre celle-ci chez elle. Rentre chez toi et plus vite que ça ! Euh... Mais c'est la vérité, je reviens de la prépa ! Je rentre chez moi ! Je peux rentrer toute seule, je ne suis pas dehors pour faire la fête ! Dis donc, toi. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? T'es là parce que... T'es là parce que... Pardon. Tu penses que t'es là pour faire la nova ? Traîner dehors la nuit, c'est le premier pas vers la délinquance. Ici, un policier t'arrête, hein ! Rien de question de laisser passer sa rente chez toi immédiatement ! Alors attendez, parce que du coup, deux secondes, système, on va encore baisser les bruitages. Et du coup, comment est-ce qu'ils ont dit qu'on pouvait changer les costumes, là ? Etat ? Pocket ? Equipé ? Ah ouais, voilà. Je peux être en survêt, quoi, si j'ai envie. Très bien. Et donc tout ça pour me dire qu'il y avait des costumes, quoi. Incroyable. Te voilà ! Et donc, qu'est-ce que c'était ? Quoi ? On t'a donné le jogging, c'est tout ? Il aurait aussi bien pu le donner au lycée. Je pourrais me garder ce genre de commentaire, lui. Il s'est déjà assez compliqué comme ça. Ah, quel essentiel ! Parle-moi, tout le monde est sur les nerfs. Bah oui. Les énormes, aujourd'hui, vous ont épuisé. Vous devriez monter, vous reposer dans votre chambre. Se reposer. Mais c'est bizarre, ce prof qui nous donne un... Qui nous donne juste un survêt et puis c'est tout. Je me demande comment va Chier. Il s'est passé trop de trucs hier. J'espère qu'elle s'est remise. Elle va arriver en pleine forme. Elle bat les couilles. Ah non. Salut ! Ah bah si. Salut, ça va ? Bien dormi ? Bien dormi ? Oui, comme une souche, jusqu'au matin. Merci pour tout hier. C'est drôlement gênant, vous savez. Vous étiez là et vous avez vu mes sentiments cachés, tout ça. Prends pas la tête. Il t'est arrivé la même chose, Yusuke. Du coup, c'était comment ? Euh, comment dire ? Dis, je n'y pensais plus, mais rien de tout ça ne t'est arrivé à toi. Parce que t'as rien à cacher ? Ah bon, il s'est rien passé pour toi. C'est vrai que t'as l'air sincère, ouvert, comment dire ? C'est spécial. Un côté naturel qui attire les gens, quoi, je ne sais pas. C'est un compliment, je dois me mettre à nu. Tu tombes sous mon charme. Clin d'œil, clin d'œil. Malheureusement, vous n'avez pas le courage de tenir ces propos. Pourquoi l'option est là, alors ? C'est pour le New Game Plus, c'est ça ? Je ne veux pas dire, dans ton écran de statue, t'as quand même marqué Izagi le main. J'avoue. Un côté naturel qui attire les gens, quoi. Je ne sais pas. Ah, je ne peux pas lui répondre ça, d'accord. Ok, je dois me mettre à nu. On n'avait pas les balls pour... À nu ? Attends, tu veux dire quoi ? Stop, 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 tu vas encore te faire arrêter. Rire japonais. L'important maintenant, c'est de sauver Yukiko. Et je suis bien décidé à y aller. N'oublie pas, on a promis. Ah non, j'ai oublié d'aller aux toilettes. Et allez, il va être en retard en cours. Hé, euh... Merci de m'avoir sauvé. Yosuke est sympa comme tout, mais il y a quelque chose de différent chez toi. Je sens que tu ne me laisseras pas tomber. Percevé de la gratitude de chier. Vous sentez un bien ténu se former entre vous et de chier. Bon, bah Yards of the Hortai, c'est ça. I art thou, and thou art I. C'est elle le chariot, bah oui, évidemment. Si ce n'était pas Yosuke, c'était elle le chariot. Les films de bagarre, tout ça, c'était obligé. Ça fait longtemps que ce n'est pas cassé la gueule, tiens. C'est vrai que ça fait longtemps que ce n'est pas cassé la gueule. Vous avez établi un lien social avec Chie Satonaka, le chariot. Les fusions des personnages alignés avec le chariot peuvent rapporter un bonus d'XP. Chie voit sa détermination au combat augmenter. Chie peut désormais relever un allié renversé au combat. Eh bah merci. On n'avait pas encore demandé son numéro à Chie. Il lui demandait directement, dire que c'est pour l'enquête. Dire que c'est pour l'enquête, non mais vraiment, lui demander. Malheureusement, on n'avait pas le courage de le faire ! On n'avait pas encore demandé son numéro. Pourquoi vous mettez ces options de dialogue, en vrai ? Ah oui ! Tu vas en avoir besoin, d'accord. Vous échangez votre numéro de téléphone avec Chie. Wesh, tu me files ton 06. On doit faire attention au brouillard qui vient après la pluie. Il faut la sauver avant qu'il arrive. Après une période de pluie, le brouillard peut arriver. Vous devez vous entraîner autant que possible jusque là. Aller à l'ère de restauration de Jones tous les jours où vous voulez explorer l'autre monde. Après les plis prolongés, le brouillard peut s'installer. Si vous ne sauvez pas les disparus avant le jour du brouillard, la partie sera finie. Ok, donc il y a une limite, comme dans le 5. Gardez un oeil sur la prévision météo tout en améliorant vos personnels et votre équipement. Ah oui, donc ça veut dire qu'à chaque chargement, il va falloir faire gaffe à où est-ce qu'on en est ? D'accord. Oh là là, monsieur Kondo. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis monsieur Kondo, votre professeur de PS et d'anglais. Puisque personne ne l'enseigne ici, n'ayez crainte, j'ai passé du temps à l'étranger. Une semaine de vacances, pour être exact. Putain. C'est plus ce qu'il n'en faut pour enseigner au lycée. Commençons par les bases, l'alphabet anglais. Repeat after me. A, B, C et les 23 qui restent. Comment ça, trop basique ? Dans ce cas, je vous posais une question sur l'alphabet. Vons y voir. Tchou ! Le mot alphabet est composé de deux lettres. Lesquelles ? Alpha et bêta. Je voulais lui donner la réponse que vous pensez bonne. Eh bien, tu as raison. Ce sont les deux premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta. Tout jeu de caractère d'Europe de l'Ouest, dans un ordre spécifique, est appelé en alphabet. Au Japon, le mot alphabet décrit l'alphabet en anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe que celui-là. Vous avez donné la bonne réponse. Votre connaissance a augmenté. Yes. Est-ce qu'on a un suivi des stats, quelque part ? Les cours sont finis pour aujourd'hui. Le brouillard arrive après plusieurs jours de pluie. Préparez-vous à agir. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez après les cours. Passez du temps en ville ou au lycée, mais n'oubliez pas de sauver la victime avant l'arrivée du brouillard. Entrez dans la télévision depuis l'ère de restauration chez Jones avant d'y aller. Préparez-vous au sauvetage en achetant de l'équipement. Vous pouvez acheter un 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 en passant par les sous-menus. Vous pouvez vous connecter au réseau pour voir ce qu'ont fait les autres joueurs à ce moment du jeu. Ah oui. Ok. 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 Mais c'est le bordel ! Il y a vraiment quelqu'un qui est rentré à la maison sans rien faire ? Elle est terrible cette chanson. Je sens que les musiques de ce jeu vont beaucoup moins me faire viber que le 5. Alors attends. Est-ce qu'on peut parler à Chie du coup peut-être ? Chie paraît inquiète. Voulez-vous sauver Yukiko ? Est-ce que dans la télévision on va réussir tout le monde à l'ère de restauration ? Maintenant on va rien faire courir de la journée. On ira plus tard. D'accord plus tard alors. Très bien. Oh non le lycée. Oh non le lycée. Au secours. Au secours le lycée. Au secours. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Toi t'es en deuxième année non ? Comment j'ai deviné ? Parce que je m'y connais cousin. Je te connais pas et tu me montes donc t'as 50% de chance d'être en deuxième année élémentaire mon cher cousin. Du coup la troisième année, la troisième année vitranque je suis défie le petit nouveau que tu es avec une énigme. Non c'était pas une excuse pour potasser nos examens de mortelles. C'est d'une faveur que je te fais. Si tu réponds juste t'aurais droit à un trousseau. J'accepte ton défi. Quête 0 à accepter, kilomètre des énigmes. Nicole apparaît au-dessus des personnages avec une quête. Sa couleur change quand vous l'acceptez, ne la manquez pas. On peut confirmer les quêtes que vous accédez. Ok. C'est la bonne mentalité. Il va y avoir si tes méninges suivront. Sur ce place à l'énigme. Je vais répartir les éléments dans deux catégories. Ensuite tu vas devoir classer le dernier élément dans la bonne catégorie. Pigé. Rouge est dans le groupe A. Gris est dans le groupe B. Blanc va dans le groupe A. Orange est parti dans le groupe B. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Vert est dans le groupe A de sûr. Rose est totalement dans le groupe B. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Alors à quel groupe appartient Noir ? A ou B ? A toi de jouer. Hein ? L'énigme Professor Layton ? Luc où es-tu ? Mais qu'est-ce que ce truc ? Et en plus je dois résoudre cette énigme avec ça là. Ça va les viewers ? Vous allez réfléchir vos énigmes vous ou pas ? Pour moi c'est compliqué. En vrai je n'aime pas trop cette chanson. On va être honnête. Je pense que d'ici la fin du jeu elle va imprendre la tête je pense. Rouge, blanc, vert, gris, orange, rose. Je ne comprends pas. Un peu moins en vrai. Non vous avez le droit de l'apprécier. Rien ne vous l'interdit. Je ne comprends pas. C'est en rapport aux lettres ? C'est en rapport aux lettres ? Rouge, blanc, vert, gris, orange, rose. Vous comprenez son énigme à la con ou pas là ? On n'a qu'à demander à Noir de quel groupe il est. Là j'avoue que je n'ai pas la Solus. Là je pense que je l'ai. Mais il est Daltonien il ne saura pas. Mais si Noir il saura dans quel groupe il est. Ah oui parce qu'il ne verra pas les autres couleurs. C'est quoi le A ? Le A c'est rouge, blanc, vert. Mais ils ont dit rouge va dans le A, gris va dans le B. Blanc va dans le A, orange va dans le B, vert va dans le A, rose va dans le B. Donc il y a peut-être aussi une logique avec cet enchaînement là. RGB, O, V, R. Répète groupe A STP, rouge, blanc, vert. Groupe B c'est gris, orange, rose. C'est quoi cette ligne de merde ? Bah voilà les viewers, c'est ça les 45 heures de Persona 4 Golden. Elles sont là les 85 heures. Sur cet énigme. Qu'est-ce qu'on fait ? On répond au pif ? De toute façon on l'a sauvegardé juste avant, on va répondre au pif là. J'ai la flemme de chercher son énigme à la con. Groupe B. Oh yeah ! Dis-moi qu'est-ce que tous ces éléments ont en commun ? Top 6 couleurs de voiture, top 6 couleurs de drapeau. Top 6 couleurs de voiture. Eh non ! On dirait que cette énigme était trop pour toi. Prends-toi ta chance auprès du mousquetard du mystère quand tu veux. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je vais recharger la game. Je m'en bats les couilles, je recharge la game, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Est-ce que vous comprenez à quel point je m'en bats les couilles ou pas ? C'est un défi, c'est personnel maintenant. C'est personnel, c'est terminé. Je vais lui péter les genoux. Je suis en face de lui en plus, je vais lui péter les genoux. Salut Auron, comment tu vas ? J'avais répondu quoi ? J'avais répondu voiture ou drapeau la première fois. Clairement je ne l'ai pas, je comprends Rin. Je m'en bats les couilles, je vais recharger autant de fois qu'il le faut. Ça va tranquillou et vous ? Eh bien écoute, ça va. J'ai envie de buter les PNJ mais... Donc j'ai essayé les deux du groupe B. Il t'a donné la réponse là du coup. J'ai répondu drapeau. T'avais dit voiture. J'ai testé les deux là. J'ai testé les deux. J'ai répondu drapeau là, à l'instant. Enfin non, j'ai répondu voiture et la fois d'avant, quand Auron est arrivé, j'ai répondu drapeau. Baxit no, je m'en bats les couilles, j'ai eu le bruit de force ce truc donc on s'en bat les couilles. Ah et drapeau. Bah oui, c'est la dernière qu'on a pas testé. Et alors du coup ça, du coup les viewers, c'est une énigme de logique quoi. C'est vraiment une énigme, on peut la tenter tous les jours et puis voilà quoi. Il faut se souvenir, il faut se souvenir qu'on peut aller le voir une fois par jour et voilà quoi. Yes ! Yes ! Les rouages de ton cerveau sont bien huilés et je vois que tu sais t'en servir, c'est bon ça. En bon vexillologue, j'ai vu que tu as vu que j'avais mis quatre. Alors, vexillophone. Spécialiste de la vexillologie, étude des drapeaux. Il va vraiment passer par-dessus la balustrade ce connard. En bon vexillologue, tu as vu que j'avais mis quatre des six couleurs de drapeau les plus fréquentes dans le groupe A. Les deux autres couleurs du top 6 sont le bleu et le jaune. Je dois l'avouer, je n'attendais pas tant de perspicacité de la part d'un deuxième année. Mais c'est réussi, tu gagnes le titre de camarade de la charade. Voici un petit quelque chose pour toi. Tietkoff x3. Je vais le buter, je vais le tuer. Je vais le tuer, je vous jure, je vais le fumer. Je vais le fumer. Non mais arrête ! Ça suffit, je trouverai. Je trouverai. On va bruit de forcer à chaque fois de toute façon. Non, je note. Groupe A, human motion, groupe B, indefinite articles. Non mais... Non mais là, c'était au pif, on est d'accord. C'est toujours au pif, ces trucs de merde là ? Putain, je ne peux pas me déplacer ? Il n'est pas dit qu'on pouvait se déplacer avec le sous-menu aussi là ? Il n'est pas dit qu'on pouvait se déplacer avec le sous-menu de sa race ? Et cette musique, putain ! Là, c'était de la merde, ce sera mieux après. Tu veux une bonne nouvelle ? Je ne suis pas sûr si ça backcite. Les drapeaux, je savais que pour le bleu et le blanc et le rouge, mais le top 6, c'était trop niche pour moi. Non mais... What the fuck, en fait ? C'est quoi leur problème ? Info de quête. Il y en a combien ? Oh mon dieu. Tu vas le voir encore trois fois, le bonhomme. Je me doute. Ils n'avaient pas dit que je pouvais me déplacer avec le sous-menu de sa race, là ? Sortir du lycée, oui. Mais genre là, si je veux aller à la bibliothèque, je n'ai pas un truc pour me déplacer. Oui, mais le truc, c'est qu'ils demandent de répondre au groupe avant de proposer les solutions. Donc c'est foireux comme énigme. Putain, j'appuie sur les mauvais boutons à chaque fois, c'est terrible. Ils n'avaient pas dit qu'on pouvait se déplacer avec ça, là ? Je ne comprends pas. C'est moi qui suis fou ou... J'ai raté un truc, on est d'accord ? Il ne faut pas rentrer dans la classe de 1, c'est des ploucs. Tout devient fou. Mais ils m'ont bien dit, ils m'ont bien dit que je pouvais me déplacer pour aller faire ce que je veux, dans le sens que je veux. Bon. NP. Est-ce qu'on va étudier ou pas ? Est-ce qu'on essaie de cultiver notre intel ? Ou pas encore ? Est-ce qu'on y va maintenant pour avoir des bons résultats aux exams ? Alors je pense que de toute façon, ce n'est pas nécessaire d'y aller tout de suite. Et en plus, il faut... Si c'est comme dans Persona 5, on étudie mieux les jours de pluie. Je vais juste passer voir les magasins, d'accord ? Cultiver votre jardin. On peut aussi. Enfin, ceci dit, on n'a pas encore de graines de tomate. Aucun livre n'attire votre attention. Pratique, ça. L'armurier, on s'en bat les couilles. La boutique, une vieille femme tient le magasin. On peut juste rien y faire, quoi. Magasin Chirocu. Nous avons reçu de nouvelles marchandises. Achète-en beaucoup, s'il te plaît. Ah, voilà. Pétard, glaçon. Perle de renaissance. Oui, ça j'en veux, ça. Donne. Donne, donne tout. Oui, oui, très bien. Parfait. Deux secondes. Je vais refaire ce que... Observez le protagoniste. Ok. Observez le protagoniste. Vous êtes prêts ? Hop, le petit slide. Voilà, c'est juste ça. Ça m'a fait délirer. Alors, j'ai tout acheté. On va aller chez une, du coup. J'ai surpris que le top 6 des couleurs de voiture soit très différent. Ce ne soit pas très différent du top 6 des couleurs de drapeau. Non, mais... Moi, je reste quand même sur le cul vis-à-vis du fait que c'est de la merde. Mais bon, ce n'est pas... Je n'ai pas le droit de... Appelez vos amis et rejoins dans la restauration. J'ai bug, j'ai actue Twitch. J'imagine qu'on va y aller, du coup. On va aller dans la télé, là. Ok, tout le monde est là. Alors, confirme la... Ah oui, alors, regardez le bulletin météo. Je crois que le bulletin météo hebdo disait... Ok, quelque chose dans le genre. Ok, ça va, on est tranquille. Ah oui, donc on n'a pas de date définie, quoi. Attends, t'es sûr, hein ? Oui, oui, je ne peux pas me tromper, j'ai vérifié. Ok, eh ben... Confirmer la situation. Entrer dans la télévision. C'est parti. Yep, en avant ! Ok. De toute façon, je vais aller dodo. Bon stream. Oui, de toute façon, on ne va pas trop tarder non plus, je pense. Ah, putain, j'espère que je pourrai sauvegarder facilement dans le donjon. T'es en retard ! J'aurais eu un gros chagrin si tu ne t'es pas venu aujourd'hui. Hein ? Même pas le temps de sécher mes larmes ? Ah, tu as raison. Allons sauver la fille perdue. Je te guiderai, je suis au château. Vous soyez les personnes disparues d'ici. Vous allez affronter les ondes en recherchant les victimes. Il faudra donc acheter un meilleur équipement et améliorer vos personnels dans la chambre de velours. Vous récupérez vos PC perdus contre les ondes en rentrant, vous reposez à la maison et chassiez que le temps s'écoulera. Après plusieurs jours de pluie, il est très probable que la brume tombe. Ceux disparu avant que la brume ne tombe ou la partie sera terminée. Voici quand tu es prêt, Sensei ! Bah, on y va, non ? Ah oui, on peut aller là-dedans, du coup, chambre de velours. Mais j'ai pas assez de personnels. Je peux réunir un certain nombre de personnels dans ta possession et te permettre de les fusionner. J'ai quelques suggestions pour la création de personnels puissantes qui pourraient être utiles. Si tu veux invoquer une Persona que tu n'as pas encore enregistrée, utilise l'option Invoquer Persona. En revanche, tu utilises une Persona dans le Compendium, tu pourras l'invoquer en sélectionnant Voir Compendium. Ok. Bordel. Oui, 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 c'est bon tout ça, je connais, je connais, Voir le Compendium. Izanagi, le Battleur, Pixie. J'ai que Izanagi et Pixie pour l'instant. Et il faut que j'enregistre une... Il faut que j'enregistre Izanagi, quoi. Voilà. Et du coup, quoi ? Fusion de Personner. Oui, mais ça, je connais tout ça. Merci, 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 c'est bon. Fusionner. En ligne, triangle de fusion, chercher. Ouh, ça va être très chiant. Ouais, ouais, mais tout ça, on connaît, ça. Tempérance. Patra, Dia. Mais c'est nul ! C'est littéralement juste une Persona de soutien, quoi. Ça ne m'intéresse pas vraiment, merci. Alors, je crois que je me posais une question tout à l'heure, mais j'étais en pleine game de LOL. Ah. Et du coup, t'as oublié ? Ah non, je te demandais juste comment tu allais. Euh, je pas fais gaffe à l'heure, tu m'étonnes que j'ai les yeux qui collent. Je me charge de te guider. Cherchez Yukiko. D'accord, suivez-moi. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant, non, c'est ça ? Eh ! Prends ça, d'accord ? Il va dit 3. Si tu veux éviter de marcher jusqu'à l'entrée, utilise ça pour te téléporter directement. Prudence ! Hmm. Sensei, je peux te dire un mot ? Ce hall a l'air différent, ça risque d'être plutôt épineux ici. Mais pas d'inquiétude, je suis là. Je te charge de te guider. Les environ sont vides sur la carte en bas à gauche de l'écran. Ok. Et ça, on connaît, ça. Vous pouvez désormais envoyer des SOS. Oui, oui, merci. Super. Ce n'était pas par rapport au bruitage. Ah oui ! La question par rapport au bruitage, c'était Est-ce que toi aussi, tu as eu des bruitages boostés aux hormones pendant les combats ? Les bruitages, ils sont fous chez moi. Non, je ne veux pas. Fous-moi la paix. Il y a 3 ennemis. Attention ! Bon, on va pexer. On va pexer. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait comme attaque Chie. Ça le refait, là ! En fait, c'est complètement indépendant du niveau de bruitage. Alors, les cartes ont de nombreux effets, mais la carte, encore une, vous permet de choisir immédiatement une autre carte. Vous sélectionnez qu'une carte, mais tirer encore une, vous permettra de devenir plus de cartes. Lorsque vous avez tiré vos cartes, un bonus spécial sur présent. Ne passez pas à côté de cette occasion en or. Un de plus, changer en Persona. Une des cartes devient une Persona. Prenons le diable. La carte de la Persona, Ukobak. Vous avez vu, Ukobak, dans votre cœur. Let's go. Le bruit à la fin. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, il est Bass Boosted. C'est pas que celui-là. C'est pas que celui-là. Globalement, il y a des bruitages boostés un peu partout. C'est un peu chiant. Je ne voudrais pas tout ramener normal et baisser le son global du côté PC. Non, mais je m'en bats les couilles de ça. Non, 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 non. Je me suis trompé de bouton, putain. Non. Alors, juste les viewers, d'accord ? Regardez bien. Quand vous êtes en pleine journée et que vous voulez regarder ce que les autres joueurs ont fait, l'icône apparaît en haut à gauche. Et c'est ce bouton-là sur lequel vous appuyez, d'accord ? Quand et ce bouton-là ne sert à rien en journée, d'accord ? Ce bouton-là sert à faire la vérification des autres joueurs. Ce bouton-là ne sert à rien. Quand vous êtes dans le donjon, ce bouton-là sert à appeler un SOS. Et ce bouton-là ne sert à rien. Est-ce que je suis le seul à avoir un problème avec ça ? Code stream, je n'ai pas été choqué. Beaucoup trop loud, ce putain de bruitage de merde. Les bindings pourris. Non, mais c'est infernal, quoi. C'est la dichotomie jour-nuit. C'est ça, la dichotomie des boutons. Putain. Ah, mais en plus, du coup, j'ai mon vieux jogging dégueulasse. Je n'avais pas vu. Attendez, attendez, attendez. Non, 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 c'est mort. Tu ne vas pas porter ça toute la vie. Non, non, c'est bon. Par défaut, c'est bien, merci. On mettra un costume de chien quand on en aura un, là. Mais un moment, calmez-vous, quoi. Alors. Persona. Ah oui, Okobak, je peux voir son état ou pas ? Oui, Okobak. Qu'est-ce que tu as ? Tu as Hagi. Très bien. Il a une gueule. Okobak. Zio. Et là, du coup, je ne peux pas dire Vas-y, quoi. Je ne peux pas faire un button pass. Ah oui, donc il faut que ça passe dans le bon ordre, quoi, en fait. Sinon, je suis niqué. Mais moi, tu as un truc après. Ouais, Ok. Et regardez, j'ai baissé les bruitages quasiment au minimum. Et écoutez bien. Ah, justice. CH plus 1 pour la persona équipée. Vas-y, CH plus 1. La carte de la roue. Izanagi va sa chance augmenter de 1. Très bien. Et du coup, je ne sais pas ce qu'a fait le SOS, mais il a fait un truc. Oh, comment ça il m'y a avantagé ? Aïe, 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 aïe. Oh, putain, il m'a mis midlife, le bâtard. Ah ouais, il ne faut pas les laisser faire, ces cochonneries, là. Putain, il ne faut pas les laisser faire du tout. Arcane du chariot slime. C'est parti. De mon côté, ils sont globalement OK, les bruitages. En fait, ils ont une texture base boostée. Il n'y a que moi qui entend ça ou ? Parce qu'en fait, même à bas volume, ils ne font pas. Ils font. On est-ce que je veux dire ou pas ? Il y a un effet base boost, Mais, même à bas volume, c'est toi, alors. Ah oui, on peut passer au niveau celui-là. Ah, putain, vas-y, paie de couille. OK. Zunagi ! Je vais vider mes PC avant d'arriver au premier boss. Ça va être terrible. Ils font du clafoutis, exact. De toute façon, dans ce jeu, tu passes ton temps à te faire mettre midlife par tout ce qui bouge. OK. Deux de plus, argent, moins 50%. Deux de plus, XP, moins 50%. Je pense que ça va être ça. Et du coup, ça et ça. L'argent gagné a diminué. Sont pas les couilles. Merci. Merci. Voilà. OK. Suku Kadja. Je ne sais plus ce que ça fait, Suku Kadja, mais... Bref. De toute façon, on récupère tous les objets qu'on peut. Je ne sais pas ce que ça fait à ma prise. Non ! J'ai choisi de lui ouvrir le menu ! Putain ! Il met soin avec moi, le jeu ! Il met soin avec moi, le jeu ! T'as perdu 100 Yen, de quoi acheter un ramen instantané. J'ai dû gagner au moins 3 d'XP. Sensei, tu vas bien ? Pas trop fatigué ? Utilise ce que je t'ai donné à l'entrée pour revenir. C'est fatigant de marcher. Utiliser des objets ou des compétences pour revenir instantanément à l'entrée. Si vous revenez à l'entrée avec un objet ou une compétence, vous pouvez reprendre la progression au niveau que vous avez quitté. Ah bon ? Tu sens quelqu'un derrière la porte ? Ouvrir la porte ? Bah écoutez, les viols, on va s'arrêter là-dessus du coup. Système, sauvegarde rapide. Et puis voilà. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501